Eh bien, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue encore une fois sur la chaîne. Aujourd'hui, on est sur mon setup. Ce n'est pas tous les jours et ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on va parler de ce petit bébé, le 9900K, après quelques mois d'utilisation de comparatif. Donc, on va faire un petit peu le tour ensemble. On va le comparer avec des gros processeurs. On va le comparer aussi par rapport à ce que je fais moi au quotidien avec. Je l'ai benché aussi, je l'ai testé en jeu. Et donc, quelques mois après l'avoir eu entre les mains, je vais pouvoir vous donner mon ressenti. Je vous ai préparé des petites images sympas pour avoir une super compréhension. Donc, on va vraiment parler du bébé. Et donc, ça va être juste après ce petit moment sponso. A tout de suite ! Cette vidéo est sponsorisée par Sidiki Seal. Mais qu'est-ce que c'est que Sidiki Seal ? Sidiki Seal est un site internet qui vende des clés de licence. Entre autres, des clés de licence pour Windows, mais aussi pour des offices et des autres softwares. On peut aussi y retrouver des ventes de jeux vidéo à des prix préférentiels, mais aussi des périphériques comme des casques, comme des claviers gamers ou des souris gamers. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est Windows 10 Pro à un prix préférentiel avec un code promo de 30% qui nous ramènera le prix final à 14 euros. Pour cela, rien de plus simple. On crée un compte et ensuite, on tape dans le moteur de recherche Windows 10 Pro. On le sélectionne, on le met dans son panier. Une fois mis dans le panier, on n'oublie pas de mettre le code promo PAX afin de pouvoir acquérir de ces 30% de discount. Ensuite, on valide la commande. On choisit bien son moyen de paiement, entre autres PayPal. Ensuite, on valide la commande. Et de là, on va vers le centre utilisateur. On clique sur « Obtenir la clé ». De là, il vous suffira simplement de copier cette clé. Ensuite, on se dirige vers les paramètres d'activation de Windows où vous n'aurez plus qu'à coller la clé que vous auriez préalablement achetée. Et là, il faut juste cliquer sur « Activer » et ça y est, votre version est activée. Voilà les amis, maintenant je vais vous montrer quelques petits benchmarks que j'ai pu réaliser avec ce processeur-là. Vous allez voir, il est insane, mais vraiment. Et juste après, je vais vous raconter un petit peu mon expérience personnelle que j'ai eu sur les logiciels que j'utilise au quotidien. Et ça commence tout de suite aussi. Alors, pour ce premier test, on va tout simplement le comparer à sa génération précédente, donc le 11900K. Bien entendu, il va falloir quand même voir quels sont les gaps réels qu'il peut y avoir entre ces deux générations. Mais pas que. On va aussi le comparer à deux autres gros processeurs. Donc, le haut de gamme de chez Intel, c'est le 10980XE ainsi que le AMD 5950X qui reste aussi du très très haut de gamme aujourd'hui. Donc, ce sont vraiment des multi-cœurs qui fonctionnent très très bien chez Intel et chez AMD. Donc, on va pouvoir comparer cette gamme de i9, le 12900K, comparer un petit peu à ces monstres derrière. Donc, on va regarder ça. Déjà, on va commencer par les specs. En termes de prix, tout simplement. Effectivement, hormis le 11900K qui est la génération précédente, et ce qui est tout à fait logique, qu'il soit moins cher, on s'aperçoit qu'il reste quand même le moins cher, mais on va voir pourquoi les performances. Donc, j'ai quand même surligné en vert pour que ce soit assez rapidement visible les specs des processeurs qui vont être en face de lui ou est censé avoir un petit peu plus. Donc, on s'aperçoit que le 10980XE a deux cœurs de plus, donc 18. 32 trades aussi pour le 5950X. Ensuite, ça maintient le coût. Il est quand même pas mal. On a aussi un gros, gros cash sur le AMD de 64 mégas, mais on passe donc à 30 contre l'Intel 12900K, ce qui est quasiment plus double que la génération précédente. Et en termes de lignes PCI, il n'y a que le 10980XE qui en a 48, mais là, on est carrément dans de l'insane. En termes de consommation, il tient un petit peu. Ça en a sa génération précédente. Beaucoup plus forcément que ce qu'on peut offrir AMD, mais ça a toujours été un petit peu le cas entre AMD et Intel. Sur ces specs, on s'aperçoit qu'il est quand même déjà en PCI 5 et que les autres ne le sont pas. Alors, il faut quand même admettre que les autres sont des anciennes générations. Donc, c'est des processeurs qui ont déjà quelques années. Donc, ça paraît tout à fait logique. On sait que c'est un processeur qui fonctionne avec la DDR5. En termes de gravure, donc, on est déjà sur 10 nanomètres avec son ancienne génération qui était en 14. 7 contre AMD. Mais je vous ferai une petite vidéo sur les nanomètres parce que vous allez voir, il y a de quoi tromper. Donc, sur les caches, alors on s'aperçoit que vraiment, ils ont fait un gros gros effort sur les deux caches. Sur le L2 de 4, ça passe à 14. Sur le L3 de 16, ça passe à 30. C'est complètement dingue. Et donc, 24 threads, forcément, plus de cœurs. Mais donc, 8 cœurs plus 8 cœurs efficients. Et on va voir un petit peu ce que c'est aussi d'ailleurs, ces cœurs efficients. Et quel est le rôle de ces cœurs efficients. Donc, on a pu tester un petit peu tout ça. Et on va voir tout de suite quelques benches. Donc, voilà. J'ai commencé tout simplement avec Cinebench R23. Et là, c'est plutôt assez calmant. On va dire, c'est que c'est un monstre. Tout simplement, en monocœur. Il dépasse tout le monde et de loin. Donc, on s'aperçoit qu'avec l'ancienne génération, il a 18% de plus. Donc, il a pris quasiment un gap de 20%, 18% sur son ancienne génération. Comparé au 10980XE, qui est le haut de panier de chez Intel, en monocœur, il a 65% supplémentaire. Alors, cela s'explique bien entendu, parce que c'est des fréquences qui sont aussi forcément plus hautes. Voilà. Donc, il faut savoir aussi de ce qu'on va parler, par exemple, sur le 10980XE ou le 5950XE. Lorsque ce sont des processeurs qui vont être OC, comparé à un OCE, donc du 12900K, ils sont largement au-dessus. Mais j'ai voulu faire ces tests, donc, à stock. Je vous mettrai le protocole en description pour qui s'intéresse. Donc, on est sur des processeurs à stock et on s'aperçoit que à stock, hors OC, la dominance, elle est vraiment faite sur le 12900K. Et en multi-cœur, donc, c'est insane. Presque 70% comparé à l'ancienne Gêne, c'est quand même incroyable. Donc, 69% exactement. Et comparé au 10980XE, plus 10%, en sachant que le 10980XE a quand même deux cœurs supplémentaires. Et par contre, il n'y a que le 5950X, qui arrive à lui faire un petit 4% de plus. Donc, il est 4% inférieur au 5950X. On passe ensuite sur le R15 et c'est exactement quasiment la même chose. Donc, pareil, en monocœur, 12% sur le 11900K, 29%, quasiment 30% sur le 10980XE et 10% sur le 5950X. Voilà, c'est juste une folie. Donc, c'est vraiment un saut générationnel qu'on fait Intel sur ce coup-là, bien entendu. En multi, donc, 65% plus que le 11900K. Donc, on parle bien d'une génération à l'autre sur ce bench-là, il fait 65% de plus. C'est fou. 10%, 9% exactement de plus que le 10980XE. J'insiste bien, non-océ. Ces statistiques-là, si vous les ossez, c'est le 10980XE qui prend le pas. Mais on parle donc encore une fois à stock. Et donc, à stock, il est juste moins perf que le 5950 de moins 8%. Donc, ça reste quelque chose qui est très, 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 très propre pour cette génération-là. Et aussi, pour ce prix-là, parce qu'il faut savoir que le 5950 a descendu de prix il y a peu de temps. Il était aux alentours de 700-800 euros pendant très, très longtemps. On va passer maintenant à un autre bench. On repasse au Geekbench. Donc, sur le Geekbench, écoutez, là, il sort premier partout. Donc, aujourd'hui, on est sur 5% sur sa génération inférieure. 66% supplémentaire. Donc, on est bien sûr un seul cœur sur le 10980XE. Et 13% de plus sur le 5950X. En multi, c'est pareil. 51% de plus par rapport à l'ancienne génération. C'est quand même dingue. 50% de plus. 11% de plus que le 10980XE. Et 6% de plus que le 5950X. Ça reste quelque chose de dingue. Comme vous voyez, graphiquement, j'essaie de vous faire quelque chose qui est très clair. Dites-moi, d'ailleurs, si vous trouvez ça assez clair ou si vous voulez que je le simplifie. J'essaie de le simplifier aussi pour la prochaine fois. Vous me mettez ça en commentaire. Je ferai le nécessaire. Donc, on va passer maintenant quand même sur Blender. J'ai fait un petit essai Blender. Alors, j'ai fait beaucoup d'autres benchs, mais je ne veux pas vous envahir de benchs. Il est 47% au-dessus du 11900K. 4% du 10980XE. Et moins 20%, moins 19% exactement que le 5950X. Donc, quelque chose de très honorable. On s'aperçoit quand même que comparé à un 10980XE qui est le haut de gamme du panier, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il est en train de rattraper une folie, surtout en monocœur, ce type de processeur. Donc, je pense qu'Intel devrait nous préparer logiquement un 12980XE ou un 13980XE. Et s'il fonctionne de cette manière-là, ça risque d'être un processeur qui va faire très, très mal. En espérant que le prix, par contre, sera maintenu sur la série 12980 et pas antérieurement, parce que c'était des prix qui étaient complètement dingues auparavant. Donc, je vous ai fait aussi quelques petits essais en jeu. Donc, voilà, il termine premier partout. Donc, il a des supériorités sur tous les autres processeurs. Alors, on est bien d'accord qu'un 10980XE, ce n'est pas fait en stock pour pouvoir jouer, mais c'est quelque chose qui se débrouille aussi très bien pour jouer. Intel, en jeu, il est toujours bien maîtrisé sur ces gammes-là. Donc, ça joue plutôt bien. Il est au-dessus de tout le monde, comme vous pouvez le voir, que ce soit Cyberpunk, Warzone, Forza ou Fortnite, il apportera quand même plutôt pas mal. J'ai fait ces jeux-là avec une 3080. On était en 1080P en jeu sur tous ces processeurs qu'il y a et j'ai envie de vous dire en termes de marché actuellement, c'est le processeur qui fonctionne le mieux en jeu. Ça, c'est clair. Et même pour jouer, on n'est même pas obligé de prendre un 10900K. Un 10700K, déjà, c'est déjà insane. Eh bien, voilà, je pense qu'on a bien vu qu'il y a eu un énorme saut générationnel de la part de Intel sur ces nouveaux processeurs, sur les 12900K. Moi, maintenant, je vais vous parler un petit peu de ce que je pense de ce processeur. Mais avant, je parlais un petit peu de ces e-corps, de ces e-fession-corps. Donc, c'est ce qu'on appelait aussi des corps grasse-monts. Donc, la particularité de ces corps, c'est qu'ils sont conçus clairement pour travailler en multi-corps. Et c'est pour ça que dans les benches, d'ailleurs, ils offrent des résultats aussi compétitifs. Ils ont donc cette particularité de pouvoir consommer moins d'énergie, sont moins énergivores. Et ils ont aussi la particularité de prendre beaucoup moins de place en termes de taille. Sur la taille d'un ancien corps traditionnel, on peut mettre donc 4 corps et fession-corps à l'intérieur. Donc, une économie d'énergie, une économie en taille. Et ils sont vraiment taillés pour pouvoir travailler en multi-corps. Et on s'en aperçoit vraiment dans les benches que j'ai pu vous montrer. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'expérience que j'ai eue sur ce processeur-là les mois que je les ai eues en possession. Donc, par exemple, lorsque je stream, j'ai streamé encore la semaine dernière en stream plus l'enregistrement de mon stream en bonne qualité sans passer par la carte graphique. Il a fait le job parfaitement. Donc, dans mes encodages, dans mes rendus vidéo, dans mes montages, quand je fais du Photoshop, quand je fais du son, on a pu aussi voir qu'en jeu, il fonctionne très très bien. Mais ça, c'était vraiment pas du tout étonnant. Mais c'est surtout en multitâche. On se rend compte qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai eu besoin de faire en multitâche, il le fait vraiment très bien. Donc, des tâches assez complexes, il sait les faire. On est en train de parler aujourd'hui d'un processeur à 600 euros qu'on a comparé à un processeur à 1200 euros de chez Intel aujourd'hui. Clairement, il n'a pas du tout à rougir. Et bien au contraire, sur certains cas, il est largement supérieur, surtout en simple cœur. Mais ce n'est pas du tout étonnant, j'ai envie de vous dire, vu la nouvelle technologie qu'il y a autour de ce processeur-là et les fréquences qui en sont induites. Donc, il fonctionne mieux. J'insiste bien, je le dis aussi en bench, le 10980XE une fois qu'il est haussé est supérieur que le 12980XE non haussé. Voilà, en multicoeur, le dédifférent se fait encore plus et c'est pareil pour le 5950X, bien entendu. On parle de valeur à stock. Il va bientôt sortir, comme vous le savez, là, demain, donc le 5, le 12900KS. Si j'arrive à avoir un 12900KS entre les mains, je vais essayer de vous faire les bench pour voir justement sur des performances comme ça, sur du gros boulot comme ça et sur des bench comme ça, c'est justement le fait que leurs fréquences supérieures qu'ils vont acquérir dès le début, est-ce qu'ils vont réussir à passer en bench ces deux monstres derrière en multicor. Donc, si je peux la voir, je vous ferai cette vidéo-là. Donc, la particularité du cas, c'est exactement la même architecture que le cas tout court, sauf qu'il est trié pour pouvoir supporter un voltage supérieur, des tensions supérieures et une fréquence supérieure, donc il sera directement à 5'2 sur tous ses cœurs mais je pense que du coup, il est capable de faire assez mal si vraiment tous les cœurs montent à ce niveau-là sans oser. Si on compare des produits stock, stock, je pense qu'il a moyen de fortement se placer, peut-être même au-dessus de tout le monde mais ça, je suis pute, je vous le dirai si j'ai l'occasion de l'avoir mais sur le papier, c'est fort possible. En tout cas, le 12900K, comme je vous le dis, pour moi personnellement, fait énormément le boulot. C'est un processeur que je vais garder dans mes activités. Comparé aux anciens processeurs entre les 9000, les 10000, les 11000, on avait des petits gaps, ce n'était pas fou fou fou. Aujourd'hui, clairement, il y a un gros gap. Si quelqu'un hésitait à changer, qu'il y a les moyens pour changer, je pense qu'il peut vraiment changer. L'apport de la DDR5, c'est aussi la bonne question, c'est se dire, du fait que j'ai fait mes benches avec la DDR5 et que les autres étaient en DDR4, est-ce que c'était ça qui a fait cette différence de gain ? Oui, il y en a eu un peu, forcément, Jig a fait une bonne vidéo, mais ce n'est pas fou, ce n'est pas ça qui fait la différence de gain, c'est vraiment l'architecture hybride de ce processeur qui fait qu'il est vraiment supérieur par rapport aux générations précédentes. Et bien voilà les amis, donc après-demain, c'est le Canapé Tech, j'espère que vous serez présents au rendez-vous, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite, ciao ciao ! Ciao !